Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la deuxième journée de la Ligue Europa 2024-2025 et je vais vous présenter le résultat en statistique du match Union Saint-Giloise contre Bodo Glimt un match qui s'est terminé par un nul 0 à 0 alors je vais revenir sur les statistiques des deux équipes pour décortiquer un petit peu tout ce qui s'est passé essayer de trouver une tendance à cette rencontre est-ce qu'il y a une équipe qui a été plus dominatrice que l'autre je vais tout vous dire et on terminera la vidéo par le calendrier de ces deux équipes les prochaines rencontres dans cette Ligue Europa et donc Union Saint-Giloise, Bodo Glimt, 1-0-0 alors c'est vrai que Bodo Glimt avait gagné 3-2 contre Porto à la dernière journée Union Saint-Giloise avait perdu chez eux, je crois 3-0 il me semble contre le Borussia Dortmund peut-être, je ne voudrais pas vous dire de bêtises mais il me semble mais en tout cas voilà, c'est vrai que Bodo Glimt c'est un match nul qui les arrange, franchement ça vraiment c'est une bonne performance et d'ailleurs ils ont eu plus de possession de balles 53,6% à 46,4% 506 passes tentées à 426 399 passes réussies à 352 par contre moins de pourcentage de passes réussies 82,6 pour Union Saint-Giloise 78,8 pour Bodo Glimt les occasions par contre 20 à 5 pour Union Saint-Giloise 21 tirs à 9 mais seulement 3 tirs cadrés à 1 c'est pour ça qu'il y a 0-0 il n'y a eu que 4 tirs cadrés dans le match 7 tirs contrés à 6 pour Union Saint-Giloise 1 poteau à 0 pour Bodo Glimt et 3 hors-jeu à 2 pour Union Saint-Giloise donc effectivement voilà, c'est là que ça se joue c'est vrai que l'Union Saint-Giloise a cadré 3 tirs sur 21 tentatives c'est difficile de marquer des buts en si peu de tirs cadrés surtout qu'en plus cadrés ça peut être arrêté par le gardien et Bodo Glimt un seul tir cadré en 9 tirs finalement Bodo Glimt s'en sort très très bien c'est un bon point pour Bodo Glimt dans cette rencontre alors au niveau des corners 4-2 pour Union Saint-Giloise les centres 22-5 pour Union Saint-Giloise les interceptions 16-15 pour Bodo Glimt 27 tirs à 21 pour Bodo Glimt 62 duels gagnés partout 3 arrêts à 1 pour Bodo Glimt les fautes 11-9 pour Union Saint-Giloise et les jaunes 3-2 pour Union Saint-Giloise voilà, c'est un 0-0 un combat, deux équipes qui se sont neutralisées qui n'ont pas pu se créer des vraies occasions pour marquer des buts elles étaient peut-être un peu des tactiques qui se ressemblent, des niveaux qui se ressemblent et il n'y a pas eu de différence dans le jeu ça a été un combat mais sans différence entre les deux équipes alors au niveau des prochaines rencontres l'Union Saint-Giloise jouera le 24 octobre à 18h45 à FC Midgilland là il va falloir qu'il prenne des points et qu'il se rattrape de son côté Bodo Glimt jouera le 23 octobre à 16h30 et ce sera à Braga ça va être compliqué mais voilà Bodo Glimt finalement c'est une surprise pour l'instant ils ont pris 3 points à domicile 1 point à l'extérieur il démarre plutôt correctement cette ligue Europa donc voilà les amis c'était la présentation en statistique du match Union Saint-Giloise Bodo Glimt un match de la deuxième journée de la ligue Europa 2024-2025 et qui s'est terminé par un nul 0 à 0 voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo